David, nous sommes en train de, nous continuons et dimanche par la grâce de Dieu, nous allons terminer cette série d'études sur quand l'accomplissement de la prophétie tarde et au print véritablement la lue du contraire de la prophétie, garde la foi. J'ai dit d'élever la tête d'abord. Tu n'as pas bien compris ce qu'on a dit. Nous sommes en train de dire une chose et c'est ce qui fait que très souvent certaines personnes ne sont pas, ne sont pas sereines, ne sont pas stables, ne sont pas certains. Pourquoi? Parce que ces gens se disent certainement que c'est vrai qu'en ce qui me concerne, la prophétie tarde à s'accomplir, la prophétie est en train d'aller de travers, mais je suis persuadé et convaincu à l'intérieur de moi que cette prophétie ne va jamais s'accomplir. Mais si tu crois ainsi, ce que vous croyez, c'est ce qui va avoir un impact sur votre vie. Je vais dire à quelqu'un ce soir, avec tout ce que Dieu a fait dans la vie de David, je vais vous dire quelque chose dimanche avec l'aide de Dieu. Dieu m'a parlé cette semaine, pendant que je n'étais pas là dimanche, autour, Dieu m'a parlé, je suis en train de prêcher quelque part et Dieu a parlé à mon coeur. Dans une autre dimension, quand j'étais en train de dire à Dieu, Dieu parle-moi véritablement de David. Comment David, nous, des pécheurs qui avons trouvé grâce aux yeux de Dieu, comment David est l'homme selon ton coeur? Comment David est véritablement un homme qui est dégourdi, qui est engagé, qui est déterminé, qui est résolu? Mais il y a certaines choses que je vais apprendre et j'ai compris qu'en vérité, David, il est l'homme selon le coeur de Dieu, d'accord, mais je vais comprendre d'autres mystères véritablement avec l'histoire de David. Frères et sœurs, David est un grand roi. Alléluia. Alléluia. La prophétie que Dieu met sur la vie d'un homme, semblera toujours s'accomplir par son contraire. C'est un constat. Dieu dit à Noé qu'il va avoir le déluge universel. Mais quand il a donné cette parole, une chose paradoxale s'est accomplie, c'est que la pluie n'a pas commencé à tomber. Au contraire, c'est la sécheresse. Pendant que Dieu parle de pluie, les choses commencent à mourir suite à l'heure. Regarde, pendant que tu attends la rosée du ciel, c'est des choses contraires qui vont commencer à se produire dans ta vie. Et quand tu es dans ce processus-là, ton coeur devrait se dilater pour dire l'éternel est au contrôle. L'éternel est au contrôle. En temps normal, les choses ne devraient pas aller dans ce sens. Mais depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, nous avons compris, nous avons fait un constat. Que à chaque fois que Dieu a donné une promesse, une parole, la parole ne s'est pas accomplie de façon normale. Mais la parole va s'accomplir de façon anormale selon les hommes. Pourquoi? Parce que Dieu va trouver du temps entre la parole qu'il donne et l'accomplissement de la parole. Dieu va se saisir de ce temps-là pour travailler notre coeur, notre caractère. Parce qu'en vérité, ce que Dieu cherche à bâtir en nous est plus grand que ce qu'il veut nous donner. Non, tu ne m'as pas compris. Non, 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 si quelqu'un comprend ça, vraiment, je serai très heureux. J'ai dit, entre ce que Dieu promet de te donner et le travail qu'il fait entre-temps, le travail qu'il a bas dans ton coeur, qu'il accomplit dans ta vie, le caractère tordu qu'il met en ordre, le caractère mauvais, qu'il redresse à plus de valeur que ce qu'il va te donner, met en main. Parce que le travail qu'il va faire dans ta vie sera éternel. Mais ce qu'il va te donner, peut-être c'est un enfant, peut-être c'est un travail, peut-être c'est une promotion, mais ces choses-là sont passagères. Mais ce qu'il va retirer comme résultat du temps qu'il a pris pour bâtir en toi, pour créer en toi, pour mettre de l'or dans ton caractère. Regardez, David était un sanguinet, David était un maîtrier, David était un guerrier. Quand vous lisez la Bible, David était un guerrier. C'est un homme qui ne s'appuyait pas toujours sur Dieu. Il ne comptait pas toujours sur Dieu. Il ne consultait pas toujours Dieu. Dieu sait cela. Il sait que toi, tu n'obéis que juste pour avoir quelque chose. Vous savez, l'histoire de David nous a instruits tellement. Frères et sœurs, vous savez que la chose que Dieu est le plus, c'est comme un homme ou une femme mariée qui va avec son mari juste pour avoir de l'argent. C'est de la prostitution abominable. On n'obéit pas à Dieu juste pour que Dieu nous récompense. Vous savez, il y a des obéissances que Dieu n'apprécie même pas. Je vous dis la vérité. Lui qui a choisi David, il a oublié David, il a mandaté David. Est-ce qu'il n'avait pas la possibilité, la capacité d'aller installer David au palais royal ? Il avait la possibilité. Dieu a la capacité. Il est appelé le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Dieu a la capacité, le pouvoir, d'aller établir David au palais. Mais il ne l'a pas fait. Regarde, Dieu n'est pas limité par ce qui t'arrive. Dieu n'est pas impuissant devant ta situation. Souvent, on a l'impression que Dieu devient impuissant. Seigneur, regarde ce qui m'arrive. Seigneur, regarde ce qui est en train de se passer dans ma santé. Regarde ce qui se passe dans ma relation avec mes frères, mes parents, Regarde, Seigneur, ce qui se passe dans mon service, dans mon travail. Seigneur, tu es capable. Tu es le Dieu de la justice. Lève-toi ! On a commis tellement des impairs qu'on a l'impression que la prière peut avoir une influence du Dieu. C'est la plus grosse abomination qu'on puisse commettre. La prière n'a aucune influence sur Dieu. Tu peux te gosier, crier fort. Ce n'est pas parce que tu cries fort que Dieu va être étourdi et puis il va te donner. Non ! Je voudrais que vous reteniez dans votre cœur jusqu'à votre mort qu'en vérité, aucun être humain, aucun mortel n'a droit sur Dieu. Tant que cela n'est pas au-teil de ton cœur, tu n'es pas encore affermi et converti. Aucune prière n'a autorité sur Dieu. Tu peux répéter la prière et Dieu ne va jamais t'exaucer. C'est une abomination de croire que j'ai la capacité par la foi au point où certains ont foi dans leur foi. Non, écoutez, avec l'histoire de David, prenez du temps, lisez tout le livre de Samuel. Ma femme, elle est souvent, elle lit et puis elle rit seule. Je crois que vous avez été bénis par le message dimanche. Elle a pris du temps pour lire ça pendant des semaines et des semaines et des semaines. Prenez du temps, lisez simplement l'histoire. Vous allez lire, vous lisez, le Saint-Esprit vous éclaire et vous riez tout seul. On a compris qu'à un certain moment, David avait besoin de ce laps de temps. Vous savez, souvent vous vous plaignez. Dieu, ce n'est pas la situation qui le préoccupe. C'est ton attitude face à la situation. C'est ce qui préoccupe Dieu. Le problème qui est venu là, ce n'est pas ça qui est le problème. Pourquoi tu ne lèves jamais la main? La parole n'est même pas une vérité dans ton cœur. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je parle de ceux qui comprennent l'Évangile. On lève la main, ils croient qu'on est en train de faire autre chose. Mais c'est une manière de dire que j'atteste que cette parole-là, c'est la vérité pour moi. Il y a certaines personnes qui pensent, regarde, non Dieu, ça a la seule situation. Je ne maîtrise pas, je ne comprends pas. Mais regarde, Dieu, la situation dans laquelle tu te trouves, n'est pas plus grande que Dieu. Dieu peut régler ça en une fraction de seconde. Mais s'il permet que la situation persiste et perdue, il sait ce qu'il fait. Moi, je vais te dire une chose. Il arrive des fois où nous sommes dans la même bac, frères et sœurs. Ce n'est pas une affaire de pasteur. Si réellement, nous chantons que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et que je fais confiance à mon berger. Regardez les moutons, ils ne doutent pas. Je n'ai jamais vu un mouton qui se retourne et dit, eh ben, berger, berger où tu nous conduis. Aucun mouton n'a fait ça. Mais c'est nous, chrétiens, qui doutons de la puissance de Dieu et où il nous conduit. Il sait ce qu'il fait. En vérité, souvent, moi-même, quand Dieu me parle, j'ai honte. Vous savez, quand Dieu se révèle à vous, vous devenez petit. Vous avez honte comme si vous étiez nu au plateau. Souvent, il me dit, mais je ne suis pas intelligent. Comment? Dieu? Mais il n'y a rien qui est mauvais sous ses yeux pour tout ce qui nous arrive. Pendant que nous, on pleure, on tempête. Oh Dieu! Pourquoi moi? Pourquoi, Seigneur? Oh! Je ne comprends pas. Je suis fidèle de le dire. Quelle est souffrance? Je ne comprends pas. Tue-moi. Il faut me tuer. Tue-moi, ça a fini. Tue-moi. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. On dit, maman, il y a quoi? Oh, tais-toi là-bas. Trop, c'est trop. Ce que tu as fait de moi? Ce que tu as fait de moi? Dieu. On l'appelle le paix éternel. Tes agitations là, il sait. Ça, ça ne va pas arrêter sa main pour faire ce qu'il a commencé là. Ça n'arrête pas ça. Et vous êtes tous donné des exemples, t'es raté? Ta maman qui t'aime, demandez aux mamans qui veulent te puriger. Tu vas maudire ta maman, vois-tu, bus, tout ça, il faut faire des imprécations, maman. Tu vas aller vendre, vois-tu, la carte tuée. Tout ça, il faut finir, pompe-la, là. Tu la regardes, je crois, je sais, tu ne sais plus ce que tu vas faire. Mais c'est ton bien-être, j'ai là. Toutes ces choses m'ont instruit. J'ai compris. Ce que je vous dis là, j'ai appris ça dans la douleur et dans les pleurs. Tu vas pleurer, t'empêcher, Seigneur, 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 souvent tu commences avec compassion. Seigneur, pardon, 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 mais pardon, la règle, pas problème. Il faut dire, me voir, aide-moi, aide-moi ma soeur, me voir, que ta volonté soit, c'est ça qui apaise Dieu. Dis, non, Seigneur, je ne comprends pas, c'est quoi tu veux me faire même, c'est quoi tu veux me faire. Donc, à tes yeux, je ne souffre pas, quoi? Je ne souffre pas. Non, si je ne souffre pas, dis, moi, Seigneur, il ne va pas te répondre. Gagnons du temps, et lui. On gagne du temps. Tu as dit, pasteur, comment tu as la révélation? Il faut me demander. David. Dieu pouvait, le Dieu qui l'a délivré, des lions, des souches, pourquoi il ne peut pas le délivrer de la main de Saïd? Il ne peut. Dieu, c'est lui-même. Il va chez celui qui te doit de l'argent. Le propriétaire de ta maison t'appelle, te dit, pas demain 8 heures. Tu appelles celui qui te doit de l'argent, te donner ça à 7 heures. Pour que toi, tu puisses régler. Dieu va aller chez celui qui te doit là. Il endurcit son cœur. Ce qu'il devrait te donner à 7 heures, ne te donnera pas. Pour que toi, qui aies un but de toi, tu n'as jamais demandé pardon dans ta vie à quelqu'un. C'est là que Dieu t'amène. Toi, devant le propriétaire, à ton âge, tu vas demander pardon. Oh, c'est le fils du propriétaire. Dieu t'a interpellé de t'humilier. Demander pardon. Mais pardon là, ça n'est pas dans ta bouche, c'est dans ton cœur. Mais regarde la situation qu'il est en train de créer. Mais tu vas t'abaisser. Oh, Dieu lui veut que tu t'humilies. Donc, il va prendre toutes les situations pour que, pourvu que tu t'abaisses. Donc, si le petit, là, peut t'humilier, Dieu accepte. Va crier sur toi. Eh, eh, monsieur Kanga, dépêchez-vous. Je n'ai pas que ça à faire. Ce jeune, là, il a l'âge de ton troisième fils. Mais regarde comment il te prend. Et le problème est que tu n'as jamais fait quoi? Demander pardon en plus. Tu n'as jamais eu de retard. Mais Dieu a permis cette situation pour te briser. Tu appelles l'autre qui te doit de l'argent, il est sur messagerie. Tu es dans tous tes états. Dieu dit, humilie-toi. La solution n'est pas de te mettre en colère. Humilie-toi. Tu es obligé de demander pardon aux jeunes. C'est ce qu'il est en train de faire à David. Il ne renonce pas à ce qu'il a décidé. Il ne renonce pas et il ne se répand pas des dons. Mais entre le choix qu'il fait et le changement qui va opérer dans ton caractère, tu peux jeter l'éponge et prends l'éponge là. Il te donne. Tu dis Dieu, regarde, tu n'as pas fait, je ne suis plus dedans. Il prend l'éponge là. Il met dans ta main. Tu peux décider, dis, Seigneur, il ne veut plus à l'église. Je te dis ça. Ta Bible, voilà la Bible là qui est là. Je m'en fous. Tu avais tué tout le monde. Il envoie un petit musulman. Tu es assis là. Tu es allé t'asseoir parmi les impies. Ce qu'il est en train de faire à David ici, là. Il n'a pas fait ça avec quelqu'un. Mais pourquoi? Parce que la profondeur de l'épreuve sera la hauteur de la gloire. Il veut que David, son propre fils, c'est-à-dire que le fils de Dieu va sortir des reins de David. Mais il ne peut pas jouer à David. Regardez comment il a traité Abraham. Jusqu'à ce qu'il dise Abraham. Et il dit Abraham, moi devant ma face. Le monsieur marche. Il dit oui. Il vient te donner un enfant. Tu as compris Abraham? Abraham se dit qu'un enfant, c'est un neuf mois. Il est sorti du pays, de son père, de sa mère. Il a abandonné tout. Il est parti par la foi. Il se dit Dieu, j'ai au pays, Seigneur. Il rend témoignage. Mais Dieu, tu ne le connais pas. Abraham dit aux gens, bon ben, et c'est pour ça que, on l'appelle maintenant le père de la multitude. Abraham, Abraham, papa de beaucoup d'enfants, papa de beaucoup d'enfants. Les villageois m'aimeraient dit, ah, le vieil et sa femme là. Tellement le vieil a aspiré à voir un enfant qu'il s'est fait laver. Papa de beaucoup d'enfants, papa de beaucoup d'enfants. Dieu, il va te rendre comme chiffon. Il t'inquiète de laver. Quand toi-même, tu te regardes, les gens vont dire, il y a un jeune qui est venu. En tout cas, il est sérieux, il veut se marier. Tu n'oses même pas te présenter. Or, c'est toi qui as le choix. La façon dont Dieu t'a chiffonné. David, dimanche on a vu. Il n'est strémis. La montagne là. David montait de ce côté. Saül et ses gens l'ont encerclé. Là où il était là, c'est fini. Quand votre position est encerclée comme ça, en termes militaires, c'est fini. Tu te rends. Tu lèves tes deux mains. David, il est en haut comme ça. Il voit tout autour. Les gens de Saül ont maîtrisé la montagne. Comment Dieu peut-il permettre ça? Regarde. Dieu permettra que tes ennemis t'ensecrent. Et pourtant, l'onction est là. Il ne s'est pas répandu. Il ne t'a pas rejeté. Tu as toujours son choix. Tu as son bien-aimé. Mais comment il permet? Mais parce qu'il continue de faire son oeuvre là dans ton cœur. Il n'a pas fini. Ton cœur est trop dur. Il l'a encerclé. Il va se rendre. Quand un messager est venu pour dire, Saül, Saül, papa, 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 David dit, c'est fini. Peut-être qu'il va me montrer maintenant mon pied. Il a vu, peut-être comment ils vont me tuer. Non, Dieu sait ce qu'il fait. Ce soir, je vais te dire cinq choses. Cinq mystères. Cinq choses cachées dans ce thèse. Regarde. Quand le jeune est venu, il a dit ça. Et il dit, papa, les philistins, philistins, ils ont pris la ville. c'est l'éternel qui a fait ce coup. Regarde. Au moment où les gens, regarde comment Dieu te délivre dans les songes. Il ne parle pas de toi. Regarde comment Dieu te délivre. Regarde. Dans le son, tu cours. Tu cours. Moins de vie, il attrape ton habile. À la flèche. Tu te réveilles. La première chose, tu regardes à gauche, tu regardes là. Tu dis, c'est un rêve. C'est Dieu qui a fait ça. Il y a des gens qu'on poignade en rêve. Ils se lèvent le matin. On voit les traces. Le chien a mordu une soeur ici. Elle s'est élevée le matin. On a vu les traces du croc. Du chien. À l'église. Mais regarde comment Dieu te délivre. Toujours in extremis. Au moment où tu veux tomber dans une falais. Il te réveille. Qui crie comme ça? Vous avez entendu ma voix? Tu as assez un rêve. Et à quelle heure? Deux heures du matin. Ça, je vais prier un peu. Mon frère. Tu ne vas pas prier longtemps? Oh Seigneur. Je ne peux plus dormir. Je comprends pourquoi papa dit de veiller et prier. Pourquoi papa dit ça? Tout prière que tu as fait là. Tu regardes, il est 2h30. Tu crois que tu viens de prier 4h. Il est 2h30. Tu dis quoi? Tu vas me coucher. Alléluia. Frère, j'aime la parole de Dieu. Regarde, Dieu, il n'a pas fini. Fatih qui est venu là. C'est lui-même qui est derrière ça. Va te coucher. Rêve là n'est pas fini. Tu donnes net. C'est un autre rêve qui commence encore. Tu dis non, il ne fallait pas que je dorme. Non, Dieu veut que tu dormes. J'ai dit, quand tu vas être assaillé de part et d'autre, quand on dit parole de Dieu, de toute façon, tu es assis pour écouter. Quand quelqu'un met en train de son portable, tu as envie de le couder, tu le regardes mal. La parole de Dieu, je sens que tu joues avec ça. Moi, je ne joue pas avec ça. Mais il y a trois ans, tu étais dans ça. Mais maintenant, tu es en train de grandir. Tu es en train de grandir. Mais toi-même, tu ne sais pas que tu es en train de grandir. Aujourd'hui, regarde, la façon dont tu accoles la prééminence à la parole de Dieu, la priorité à la parole. Ton caractère qui était tordu. Avant qu'on te parlait, on te parle, tu es en train de partir. Aujourd'hui, quand quelqu'un t'interprète, frère, tu t'arrêtes. Regarde, tu n'es pas loin de l'élévation. Tu n'es pas loin. Ce que Dieu cherchait dans ta vie, c'est ça qu'il est en train de faire maintenant. Le caractère difficile, pervers, orgueilleux que tu avais. Ton mari te dit, fous-moi le camp. Fous-moi, bata. Je ne sais pas pourquoi tu m'as eu. Je ne sais même pas. Je ne sais pas. Le même bonhomme, quand il t'appelle maintenant, oui chérie, je ne comprends pas ma femme. Jésus est fort. Je retrouve ma femme maintenant. Il est heureux. Tu vois, Bible que tu as mis partout pour qui lui, tu chantais les cantines. Jésus me délivre de mes ennemis. Mon Dieu, tu jugeras un jour. Mes ennemis, c'est de ton mari. Parle correctement. Ça ne fera rien. Dieu ne va pas le juger. Il veut que ta vie qui sera transformée puisse avoir un impact sur lui. C'est le changement que Dieu cherche. C'est pourquoi il va liquider ton confort. Il va liquider ton confort. Parce que ta transformation a plus de prix que ton confort. David. Quand le jeune homme l'a dit ça, ça lui est descendu, le réglage ou quand, il m'a réglé. Mais le temps qu'il arrive, David est parti. On s'est dit que Dieu, vraiment, c'est que tu commences, voilà, prière d'être si mature. C'est que tu commences, c'est que sa mère commence, il l'achève toujours. C'est que sa mère, tu es un bébé. Faits qui ont dépassé l'âge là. C'est que sa mère commence là. Pour terminer. Les vieux dans la foi là, ceux qui ont traversé des heures. Université 1, 2, qui est semaine. Et soit ainsi, on dit ça tue pour venir. Il est arrêté comme ça. Tu es fou. On dit ça tue. Moi même où je suis là là. Je suis mort fini. Si Christ doit se glorifier dans ma mort, que son nom soit béné. C'est Dieu dit, mon fils, Gabriel, mon fils est arrivé maintenant. Ennevez maintenant le propre sur lui. Quand tu es arrivé à ce niveau là, c'est fini. Il ne faut pas dire qu'il faut dire ça. Même quand tu dis ça, Dieu connaît ton cœur. C'est vrai que tu n'es pas encore arrivé. Ce n'est pas bouche là, il regarde, c'est le cœur. Souvent, on aime dire ça. Amen. La Bible dit ici, le chapitre, le chapitre 24, que nous voyons rapidement. Parce que lis-nous ça, si tu peux. On vient dire à David, va vite, va vite, va vite. 1 Samuel 24, verset 1. 1 Samuel 24. De là, David monta vers les lieux forts, va vite, d'Angedi, où il demeura. Lorsque Saïl fut revenu de la poursuite des Philistins, on vient lui dire, voici David est dans le désert d'Angedi. Et puis, Saïl prit 3 000 hommes d'élite sur tout Israël. Et il alla chercher David et ses gens jusque sur les rochers des boucles sauvages. Continue. Il arrivait à des parcs de Brébi, qui étaient près du chemin, et là se trouvait une caverne, où il entra pour se couvrir les pieds. Il allait aux toilettes. David et ses gens étaient au fond de la caverne. Les gens de David lui disent, « Voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi en tes mains. Traite-le comme bon te semblera. » David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saïl. Continue. Après cela, le cœur lui bâtit. Le quoi ? Le cœur lui bâtit. Con quoi ? Le cœur lui bâtit. Ah, c'est vous. David, l'homme oué, choisi par Dieu. Dieu qui lui a donné sa propre parole pour dire, « David, c'est moi qui t'ai choisi. Je t'ai établi. Tu prends la place de Saïl. J'ai rejeté Saïl. J'ai rejeté Saïl. C'est moi l'Éternel. Dieu qui parle. Tu as rejeté Saïl. Tu l'as. David, il était dans la caverne. Il sort, on le poursuit. Mais ici, le mystère, je vous dis cinq choses ce soir avant qu'on ne prie. Regardez, la première chose, c'est que Saïl, on ne sait pas d'où il dit sa force. Il est quitté derrière les Philistines. Il revient. normalement quelqu'un qui t'a échappé. Et ça, quand tu regardes, parce que, regardez, comme l'avait vu dimanche, pendant que David invoque l'Éternel, Saïl aussi invoque l'Éternel. Prière que tu fais, ton ennemi aussi fait la même prière. On dit l'évangélique comme toi. La femme qui tourne autour de ton mari, on dit l'évangélique, elle prie en langue. Thierry non-chrétien, l'évangélique ne peut pas faire ça. Elle est en train de gêner à son prophète. Elle fait une offrande. Toi-même pour donner l'argent ici, c'est pas là. Quand tu as trop donné 1200, femme, qui est en train de prendre ton mari, elle fait des offrandes 200 000, 500 000, 200 000, 500 000. Mais son offrande ne peut pas faire quelque chose. Parce que ce n'est pas l'offrande, Dieu regarde. Dieu regarde au cœur et à la sainteté et à la justice. Tu sais, c'est ton offrande là. Tu as fait 1500 ans. Saül a échoué de mettre la main sur David. Mais regarde, ils échoueront. Mais Dieu va permettre, il leur donnera la force de revenir encore derrière toi. Tu dis, mais c'est quelle affaire, ça ne finit pas. J'étais fait quoi? Parce que, aidez-moi dans la prière, parce que ça fait deux mois. Je suis sur cette affaire. J'ai gêné. Le même bonhomme là, il est revenu encore sur cette même affaire. Je ne comprends plus. Mais c'est Dieu va. Il n'a pas fini un tour. Une affaire de 80 000. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il est parti. Il revient. Cette fois-ci, il prend 3000 hommes. Regarde, la façon dont il t'avait pourchassé, il t'avait poursuivi, il reviendra avec plus de renfort. C'est-à-dire, la situation va se dégrader encore. Et pourtant, c'est Dieu qui t'a délivré. Tu es allé à l'église ou dans sa présence pour aller faire une action de grâce. Tu n'as pas fini. Lundi net. On dit, le bonhomme pour qui tu as rendu témoignage, il est revenu. Il dit, je cherche à te voir à 13 heures. Tu ne sais pas si ton témoignage là, il faut jeter ça. Tu as témoignage. Frère, gloire à Dieu, alléluia. Je vous avais dit ici qu'il y a quelqu'un qui était derrière moi. Quand on a prié, on a prié, le jour où il voulait mettre la main sous moi, et le Seigneur de son amour, alléluia, gloire à Dieu. Les frères t'ont soulevé comme ça. Alléluia, tu es au va et Dieu, tu es au va et Dieu. Et il n'a pas pu te mettre en priant. Alléluia, je sais, mon Dieu en haut, mon Dieu en haut. Lundi, on est même bonhomme là. Il est venu. Qui t'a pris? Et tu appelles tout le monde. Oui, mes frères, oui, c'est moi qui ai rendu témoignage dimanche là. Affaire là, il est venu grave, mes frères. Tu ne sais plus qu'est-ce que tu as fait. Frère, c'est là là que tu as oublié de dire Dieu. Maintenant, tu ne fermes plus les yeux. Dieu, j'ai dit, je t'ai fait quoi? Je suis à l'église. C'est moi, mon papa qui a tué Jésus. J'ai été fait. Ça dit, c'est qui sort de ta bouche là? Dieu, vous savez, on a dit des choses, j'ai compris que Dieu là, il n'est pas comme l'homme. Il y a longtemps, il nous aurait tués. Bible là, souvent tu chènes, je ne veux plus. Il faut me tuer, quand je suis là, je suis là, tu es là, tu es là, tu es là, il met sur le cœur de quelqu'un de te faire un transfert. 35 000. Ton cœur là est glacé un coup. Toi, tu sauves ton cœur déjà. Tu soulèves mon cœur, tu la baisses, tu me tuer un jour. Alléluia. Dieu va, il sait où il te conduit. Calme-toi. Il faut te calmer. Si on n'est pas mort, tu ne vas pas mourir. Pour celui-là, David a fini de rendre témoignage. Il finit. C'est comme quelqu'un en train de rendre témoignage. On te dit, au dehors. Tu es un de mes fils qui a fait ça? Il lui a parlé, il n'a pas compris. Il allait commettre des dégâts, il a rendu démission, il a fait tout. Il allait presser quelque part et il rentre dans sa cuisine et voit un agouti. Gros agouti. Il vient sur la chaise, il ne demande pas. Il rentre témoignage au frère. Frère, ça fait trois jours, je n'ai pas mangé ma femme et moi. Mais Dieu est fidèle. Il vous dit, Dieu est fidèle. Alléluia. Dieu est vivant. Et ce matin, Dieu a envoyé un ange de Dieu déposer un agouti. Il y a un vieux qui est dans la chaise, lève son doigt. Il dit, non, baisse, ah, baisse ton doigt. On va continuer la prédication. Le vieux, lève son doigt. Et il dit, mon petit, mon vieux, mon fils, baisse ton doigt. On va continuer. Le vieux, la gare, il lève son doigt. C'est pour dire que non, il vient des chants que ce sont agoutis l'ami là. Ce pourquoi tu témoignes là, le propriétaire au dehors. Tu finis net. Dis pas ça, comment tu sais tout ça? Jésus passait par là. J'ai invité mes amis. Ils n'ont qu'à venir manger. Est-ce que vous connaissez chez moi? Allons sur ma... Je sais de quoi je parle. J'arrive là-bas, voilà, foutu à un sauce. 82. Dis, mais Jésus, tu es forain. Tu m'aimes bien chez toi? Je dis, mais... Non, mais je sais de quoi je parle. Assez vous à manger. C'est foutu de ma tante. Il ne savait pas. On ne rit pas. On est assis comme ça, en train de manger foutu là. Ma tante est venue comme ça. C'est dans ça, tu m'aimes toujours. Mes amis, la paix leur doigt. Dis Jésus. Moi, je suis derrière ça. ça va? Ça n'a pas la paix? Frère, quand Dieu veut t'humilier, il va t'humilier jusqu'au sol. David, 3000 hommes. C'est pourquoi David, c'est-à-dire Dieu même, Dieu lui a retiré tous ses petits soutiens. Ces hommes en avaient marre. Il poursuit David dans quoi? 3000 personnes. Regarde, tu penses que le combat s'est arrêté. Pendant que tu es en train de témoigner, la situation est en train de s'envenimer. au dehors. Tu sors, tu viens, tu dis moi, c'est pourquoi, moi je ne sais pas quoi, je n'aime pas rendre témoignage là. Je n'aime pas, le pasteur dit, rend témoignage, rend témoignage, j'ai rendu témoignage. Et si vous savez qu'actuellement, le bonhomme est revenu encore. Ça ne va pas être rendu témoignage. C'est Dieu qui n'a pas fini avec toi. Ils reviendront à être fausse. Comme ils n'étaient pas nombreux, c'est pourquoi tu les as échappés. Pour eux, c'est ça. Pourtant, c'est Dieu qui t'a délivré. Mais Dieu n'a pas fini avec toi, donc il ramène un autre groupe. Ce n'est pas les sorciers. Si tu dis sorciers, tu ne vas pas réussir dans la vie. Sorciers ne peuvent rien contre toi sans l'accord de Dieu. Deuxième chose, qu'est-ce qu'ils vont faire? Dieu vous donnera l'occasion de faire quoi? Le verset 4. Les amis, les amis, les soldats de David, ils sont venus dire à David, voici le roi est là. Dieu te donne l'opportunité de le tuer. Tu auras l'opportunité de finir à être ton ennemi, mais ne le touche pas. Il n'entend pas ton amène. Tu auras l'occasion de l'achever. Tu auras l'occasion à une situation, peut-être pas pour porter main sur lui, mais tu auras l'occasion peut-être de le mettre en prison. C'est une situation où il ne savait pas que tu es chef là-bas ou tu avais raison. Peut-être qu'il est venu casser ton compteur d'eau. Peut-être qu'il est venu créer une situation et il savait que tu es le propriétaire et c'est toi qui es le responsable de cette affaire. Quand la situation va se présenter, toi, ne cause pas de tort à ton ennemi. Ne le maudis pas. Ne cherche pas à ce qu'il meure. Parce que ces gens-là, si ils disparaissent, ta gloire sera comme la luciole. Ton élévation ne va rien être. Il faut qu'il soit vivant pour qu'il voit comment Dieu va t'élever. David avait l'occasion de les tuer et c'est les jeunes qui sont autour de vous, vos amis, vos frères et sœurs vous diront, tu vois, venge-toi. Il t'a traîné dans la boue. Regarde comment ton mari t'a traîné dans la boue. Voilà une opportunité. Traite-le comme un traité. Le lui doit rien. On l'a renvoyé, non? Mais c'est elle, quand il travaillait, il avait beaucoup de maîtresses. Maintenant qu'on l'a renvoyé, montre-lui que tu es une femme de Dieu et que l'on l'a renvoyé. Je suis toi. Hallelujah! 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 Il ne se crie. Quand le baba 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 ma fille, le Seigneur te dit, le temps est arrivé, de montrer à ton mari, tu tapes sur sa tête, il dit, tais-toi! esprit de piton. Tu sais, maintenant, je vais montrer à mon mari que je l'aime. Matin, il te regarde. Il ne sait même pas tout. Il sait qu'il n'y a pas petit déjeuner. Il t'a déjà donné de me donner de l'argent pour le repas. Mais il s'élève ce qu'il n'a jamais mangé par le passé. Il trouve ça sur la table. Il n'entend pas ta voix. Il ne parle pas de célibataire, il ne parle de femme mariée. Amen. Toi, tu as dit Amen, là, ça va où? Il t'a créé des ennuis. Ça va devenir des problèmes dans ton cœur. Maintenant qu'il est serré, il a le dos au muge. Le peu que toi, tu gagnes, tu mets dans sa vie. Chéri, voilà quelque chose pour toi. Dis à où tu as pris ça. C'est ma petite économie. Il y a eu 50 000. Prends 40 000. Il y a moi, il y a des gens qui faisaient 40 000. Prends 40 000. Et je prends 10 000. C'est ça qu'on dit l'éternel t'a touché. Je connais une de mes filles qui est en train de vivre ça. Ça paraît bête dans le monde entier. Qu'est-ce que son mari ne lui a pas montré? Mais aujourd'hui, elle est en train d'être un canal de bénédiction. Humainement parlant, c'est bête. Mais c'est ça qui est l'évangile de Jésus-Christ. Parce que Dieu a pris du temps dans l'humiliation de transformer son caractère. c'est ce qu'il veut faire avec David. David! Quand tu échoues, Dieu te ramène à l'école. David ne devrait pas écouter ces gens-là. Et ce n'est pas des parents qui vont te parler de tes soeurs en crise. Délégué de femmes, pasteur. Dis mon frère, je sais de quoi il te parle. Ne laisse pas passer l'occasion. empoisonne-le. Bon, empoisonner, là, c'est trop fort. Mais vraiment, il ne faut pas te laisser faire. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Tu dis, mais ma soeur, quelque chose, c'est quoi? Ah, toi, tu veux qu'on te dit tout? Fais quelque chose. Quelqu'un comprend le message? David est allé couper le pan de la robe de Saül. Mais il y a un mystère que Dieu va... Son cœur a commencé à battre. Dieu lui a dit quitte à découper sa robe. Dieu. Ennemique, quelqu'un qui veut t'empoisonner un bille de caïmane. Trois fois, on l'a attrapé. Tu le convoques à la police? Dieu te parle en rêve. Pourquoi tu as envoyé celui-là à la police? Il y a esprit malin qui me parle. Il dit, ce n'est pas esprit malin, c'est moi, Jésus de Nazareth. Il dit, Seigneur, à la fin, tu me veux quoi? Tu me veux quoi même? Quelqu'un m'a raté trois fois un bille de caïmane. Mais parce que tu n'es pas comme les autres, tu es d'une race royale. Dieu ne te prépare pas à posséder, il te prépare à régner. Tu vois comment il te traite? Son cœur a commencé à battre. Il dit, Dieu lui dit, tu as touché à loin de l'éternel. Aïe! Donc, Saïd est encore ton oeil. Tu es comment? Donc, toi, tu es deux côtés. Il dit, non, quand je mets un son sur quelqu'un, je n'en nerve plus. C'est pour ça que tu vois, je le pousse à travailler ton cœur. Je l'utilise pour façonner ton caractère. Il ne faut pas le toucher. Et donc, petite robe que j'ai coupée, il a été frappé, David. Il a été frappé. Tout ce que tu as fait là, tu ne vas pas régner jusqu'à ce que ça, il meure. Pourquoi tu as coupé sa robe? Regarde-toi, coupé, robe, David a perdu la paix du cœur. Et toi, tu as pris ton main comme épée. Je tue, je tue, je tue. Tu ne sais pas pourquoi ta situation est devenue compliquée. Peut-être, Dieu t'a rétrogradé des 19 ans. Comme tu as tué pendant beaucoup d'années. Tu dis, il ne savait pas. Il ne savait pas, là, ce n'est pas la solution. David, lui, il a coupé. Quand son corps a commencé à battre, il a fait quoi? Tu ne devrais pas couper sa robe. Mais lui qui me rate à chaque fois, il dit, c'est moi qui fais ça. Dieu, ton affaire, je ne comprends plus. Donc, tu es toi qui es derrière sa huile pour me poursuivre. Et toi, quand tu viens, tu me délivres, tu l'amènes encore. En vérité, c'est ça qui est ça. Ce que toi, tu as fait sorcier, ce n'est pas ton esprit est petit. Petit comme pire. Tu n'as rien compris de l'évangile. Le jour que tu comprendras que Dieu est derrière tous ces événements, autour, tu vas dire, aïe. Ce que tu veux faire, c'est pourquoi Jésus dit que tu es ta volonté a faite. Quand tu as dit ça, que c'est du fond du cœur, Dieu, il dit, Gabriel, oui, monte. Michael, allez, rentrez-vous à la maison. Il s'est rendu. Quand dans une guerre, les soldats ennemis se rendent, ils soulèvent leurs mains, tu ne t'es plus sûr. Si Dieu veut qu'on se rende, il faut renoncer. quand il t'est dit, Dieu, je suis vaincu. Mais voici, je suis vaincu. C'est pourquoi, quand on prie, on lève nos deux mains pour dire, on est vaincu. On ne peut plus. voici le signe. Troisième chose, importante, on a vu quoi? Après avoir coupé le pain, il perdit la paix du cœur. Quatrième chose, ton ennemi, verset 19, pasteur, lis ça, et puis on va prier, les deux derniers points. Verset 19, il dit quoi? Tu manifestes aujourd'hui la bonté avec laquelle tu agis envers moi. Qui parle comme ça? Le roi déchut Saül. Il regarde, ce qui est bien que tes ennemis, Dieu va ouvrir leurs yeux pour voir que Dieu même a fait du travail dans ton cœur. David n'était pas bon. La bonté de Dieu n'était pas dans le cœur. David était un sanguinet. Même quand tu regardes David comme ça, il dit, tu es heureux. Mais j'ai fait quoi? Tu m'as regardé. Aujourd'hui, on prend gravier, on vers sur David. David bénit celui qui fait ça là. C'est ça que Dieu cherche. Quelqu'un te regarde comme ça et dit imbécile. C'est à toi qui dit ça? Hé, Catherine, tu as changé. C'est Dieu qui est élevé. Avant, quelqu'un te dit imbécile. Tu te trames comme ça. On dit verser l'eau sur elle. Verser l'eau. Chercher l'eau froide. Verser sur elle. Oh, tu parles, tu es protestant. Aujourd'hui là, quelqu'un vient même. Donne mon paille. Donne mon paille. Impercile, donne mon paille. Dans le même cours commune. Oh, c'est ton paille. Mais vos pailles là, en même couleur, c'est le même motif qui est dedans. Elle va prendre ton paille. Ennevez ça sur toi. Voleuse. Voleuse. C'est comme ça que vous volez là. C'est comme ça que vous volez là. Ennevez mon paille. Prends le paille. Là, elle rentre dans la maison. Oh, chrétien aussi. Vole d'un coup là. Il y a tout d'un coup commune. Elle rentre dans sa maison là-bas jusqu'en... Elle voit son paille. Elle retourne. Ma copine. Vous êtes chrétienne ou ? Chrétien ne se fâche pas. Je me suis trompé. Ah, ton paille qui est là. Il m'avait hommagé. Je lui ai dit, tu n'as pas 500 là. Je vais aller payer des choses. Ils sont en train de vendre des choses là. Est-ce qu'un gars qui est en train de passer ? Donne-moi 500. Il ne faut pas lui donner 500. Donne-lui mi-franc. Il y a eu une soeur qui met sa main au dos. Donne-lui mi-franc. Et pourtant, elle vient de t'humilier. Elle dit, c'est son paille. Regardez même quand à l'école. Vous dites, c'est ton bic. L'autre dit, c'est pour moi. L'autre dit, c'est pour mon bic. Tu es rétro ton bic. La honte. Tu ne sais pas comment restituer le bic de l'autre. Mais elle a force. Peut-être tu as appris quelque chose de quelqu'un. Va lui restituer ça. Dieu va t'élever. David. Qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce que David a fait ? C'est Saül qui a reconnu la grandeur de Dieu. Regarde. Ils font tout ça. Ils reconnaîtront que l'éternel est avec toi. Oh, ça me fait... Regarde. Est-ce que tu es obligé de répondre comme ça ? J'ai dit, ils reconnaîtront que l'éternel a sa main sur toi. Ils verront que toi qui étais cholérique, toi qui étais rancunier, toi qui avais les ressentiments, malgré tout ce qu'ils sont en train de te faire, ils sont surpris d'être étonnés. Que Dieu a tellement transformé ton caractère, ta vie, que quand ils te font le mal, tu leur fais du bien. Et ils témoignent que non. Honnêtement, Gabriel, c'est vrai, on ne l'aime pas. Mais Gabriel, je vais quitter la cour, mais je vais reconnaître devant tous les habitants. Tu as un bon cœur. Toi, tu as un bon cœur. J'ai tenté plusieurs fois de te faire du mal. Mais je reconnais... Moi, je ne vais pas à l'église, mais toi, tu as un bon cœur. Est-ce qu'ils n'ont pas allé à quelqu'un comme ça? Saûl a reconnu la main de l'éternel suivi. Regarde, quand ils vont reconnaître ça, regardez ce qu'ils vont reconnaître maintenant pour terminer ce soir. Lise le verset 20. Si quelqu'un rencontre son ennemi, le laisse-t-il poursuivre tranquillement son chemin? C'est Saûl qui dit tout ça. Dieu, regardez, quand David s'est répandu, regarde, plus tu te répandiras, plus tu feras du bien, plus Dieu va commencer à toucher le cœur contraire. Mais plus tu cherches à faire du mal à ton ennemi, plus Dieu a enduré son cœur pour te faire du mal. Mais plus tu commences à faire du bien, c'est-à-dire en faisant le bien là, ça te diminue. Quelqu'un qui t'a traité comme pauvre, un mari a dit à une sœur ici, il a dit, tu t'es là ou bien tu t'es là ou pas? Et ça c'est devant les enfants. Votre maman sent trop. C'est pas toi qui paye l'eau. Lave-toi! Tu sens partout, lave-toi! On peut te dire ça dans la chambre, mais au salon, devant les enfants, la bonne, quel respect va avoir pour toi? Mais accepte ça. Je dis que ce soit au nom du Dieu d'Israël, accepte ça. Ils reconnaîtront! un jour viendra quand le soleil sera prêt à s'élever sur ta vie. Ils reconnaîtront et ils vont te demander de faire une promesse pour leur propre vie. Je t'ai traité comme je ne devrais pas. Mais s'il te plaît, je sais que toi tu vas réussir un jour. Mais quand tu vas réussir, peut-être il ne serait plus de ce monde. Mais pense à mes enfants. Ne regarde pas tout ce que je t'ai fait. Ils te diront ça. Regardez le dernier verset. Ça va sortir de la bouche de l'ennemi de David. Maintenant voici. Je sais que tu régneras. Je sais que? Tu régneras. Ah! Et que la royauté d'Israël restera entamée. Et il ne dit pas... Oh, oh, je ne sais pas si... Attends, il faut que... Non, non, il faut que Dieu te... Regarde. Je sais que tu régneras. Il n'a jamais dit ça de David. Parce que le chapitre suivant, il va mourir. Regarde, quand tu as combattu le bon combat, et que tu as commencé à faire le bien dans la vie de ton ennemi, ton adversaire, à un certain degré, quand Dieu voit ton cœur, il va pousser ton ennemi pour prophétiser. Ça a eu le regard de David. Il lui dit, je sais que tu régneras. J'ai l'information et j'ai la révélation. Ils savent ce que... Regarde. Oh my God. Pardonnez, je vais vous dire quelque chose. Écrivez ça pour garder. Regarde. Tes ennemis ont des informations sur ta vie que Dieu ne t'a jamais révélées. Écris ça. Les informations que tes ennemis ont sur ta vie et ton destin. Dieu lui-même, il t'apparaît. Dieu ne va pas te révéler ça. Il y a des choses que les sorciers savent sur ce que tu vas devenir. Mais toi-même, tu ne sais pas. C'est ça là qui fait que tu as des ennuis. Tu ne sais pas pourquoi ils te poursuivent. Parce que Dieu leur a révélé ton destin. Toi, tu es comment? Tu es plus belle que tout le monde. Mais pourquoi ils sont derrière toi? Il y a des choses que Dieu, ce n'est pas l'essentiel. Dieu a révélé à tes ennemis. À ton sujet. Il dit à Agnès, ce que vous voyez là, elle va se marier. Elle va faire des enfants. Elle va faire... Et pourtant, tu es en train d'aller au C2. Pourquoi ils vont te laisser? Voilà la parole qui commence sur toi. Pourquoi même tu ne sais pas? Chacun veut t'empoisonner. Tu es dit, mais il y a fait quoi? Et puis, tu n'es même pas encore converti. C'est pourquoi, regarde, il faut se jeter dans... Vous connaissez, il y a un jeu que les femmes faisaient quand elles étaient petites. Où on tombe dans les bras de l'autre là? Comment on appelle ça? Les femmes sont là comme ça. Et puis, toi, tu tapes les mains, tu tombes dans leurs bras. Tu tombes dans leurs bras. C'est ça, non? On est arrivé au village. Je ne sais pas que c'est un des femmes qui font ça. Elles sont en train de faire... Je me crois joli garçon. Et ma mère, ils m'ont laissé... Et tous sont rentrés chez elles. Tu tournes, tu regardes comme ça. Tu crois que c'est tout le monde accueillit. Regarde, l'éternel va t'accueillir. Que Dieu nous bénisse. Il dit à David, je sais que tu vas régner. Regarde, tes ennemis, ils ont des informations que toi, tu n'as pas. Tu n'as pas la révélation qu'ils ont à ton sujet. C'est pourquoi ils vont te poursuivre. Regarde, tu diras, mais laissez-moi. Regarde, le problème est qu'on t'a renvoyé de l'école. Mais les sorciers sont derrière toi. Tu dis, mais je ne vais plus à l'école. Le problème, ce n'est pas l'école. Tu es destiné à réussir. Jésus, il est couché dans la crèche là. Ses ennemis ont vu tout. Quand tu vois, ils sont chauds là. Il y a des choses que Dieu lui a montrées sur toi. David, lui-même à la fin, il ne croit plus à la royauté. Saïd lui dit, regarde, mon petit, tu vas régner. Regarde, tu vas croiser païens. Il ne va pas à l'église. Il va te regarder. C'est pourquoi le film de demain, il vient à ta pochette, tu vas pleurer. Regarde, tu ne vas pas comprendre. Comment Dieu, il va te laisser. Les chrétiens sont réunis pour faire ce film. Ça a bouleversé les gens. Dieu va te lâcher. Ils vont aller jusqu'à ton enterrement. Dieu, le Dieu de la dernière seconde. Dernière seconde. Où ton père, ta mère, pasteur, tout le monde dit c'est fini. C'est là que Dieu sort. On dit, c'est quoi ça? On dit, non, je n'ai pas permis. Fais confiance à Jéhovah. Cette affaire-là va tourner en ta faveur. Il dit à David, tu régneras. Seulement fais-moi un vu. La paix change de camp. Regarde, est-ce que toi tu sais que tu seras la solution de toute une femme? C'est pourquoi, actuellement, ton patron, ton oncle a travaillé avant toi, il a fait tout. Mais au soir de sa vie, quand il partira, peut-être qu'il va mourir avec des dettes. Lui qui a commencé dans des millions. Mais c'est toi, pendant que toi tu es en train de faire cabine, Dieu va te positionner. Et c'est toi qui vas être la relève de toute une famille. Ton oncle, avant de mourir, va dire, mon neveu, je ne te demande pas, donc, n'oublie pas, ce sont tes enfants qui sont là. Dis, mais tonton, je n'ai rien. Dis, non, tu ne vois pas ce que je vois. Demain, tu seras grand. N'oublie pas mes enfants. Mais pendant qu'ils parlent, c'est ces enfants même qui te donnent un peu d'argent. Mais demain, c'est que dans le principe établi avant la fondation du monde, ton étoile surplombe l'étoile de tous ces enfants. Il y a des informations que Dieu a données à tes ennemis. C'est ce qui crée problème dans ta vie. On verra la suite dimanche. Dieu soit avec vous.